Comment ça va Bastien ? Ça va très bien, merci. Tu sais que je suis content que tu sois là. Je suis bien content d'être ici aussi. Parce qu'il faut que j'explique à Florence que Bastien, pour les fidèles de l'émission, ils le connaissent sans le connaître, puisque Bastien est chef monteur ici. Et tous les vendredis, on peut diffuser, on peut regarder un best-of. On diffuse un best-of, les meilleurs moments de l'émission. Et c'est Bastien qui le monte, tout au long de la semaine, en collaboration avec Eric Vigneron, qui choisit les séquences. Donc voilà, il a toute sa place, évidemment, ici. Et il vous a déjà vu, puisque vous êtes déjà venu sur ce plateau, dans les best-ofs, hein Bastien ? Oui, bien sûr. Florence, on va parler de ces programmes qui permettent de protéger, et parfois même de sauver des animaux. Des programmes qui sont en partie financés par les parcs zoologiques, pas seulement, mais beaucoup. C'est le cas du parc zoologique de la Palmyre. Il y a les programmes in situ et les programmes ex situ. C'est quoi la différence ? C'est très simple. Les programmes d'élevage ex situ sont ceux menés par les parcs zoologiques directement à l'intérieur de leurs établissements. Et les programmes in situ, dits de conservation in situ, concernent les animaux dans leur milieu naturel directement. Il y a combien de programmes qui sont accompagnés par le parc zoologique de la Palmyre ? C'est juste à côté de Royan, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, en ce qui concerne les programmes ex situ, on participe à plus de 55 programmes d'élevage au sein du zoo. Et dans le milieu naturel, on finance un petit peu plus d'une vingtaine de programmes en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. C'est un choix de chaque parc zoologique de financer tel ou tel programme ? Oui, absolument. Ça peut dépendre des espèces qui sont hébergées au sein du zoo. Ça peut dépendre des affinités particulières qu'on peut avoir lors de rencontres avec des responsables d'associations ou d'ONNG. Donc, il y a pas mal de critères, finalement, qui rentrent en ligne de compte. Mais le critère quand même principal, c'est le statut de conservation de cette espèce dans la nature. Si c'est une espèce menacée et qu'elle est présente au zoo, c'est évidemment un moyen de faire le lien entre ces animaux qui vivent à l'autre bout du monde et ceux qu'on héberge ici et que les visiteurs peuvent voir lorsqu'ils nous rendent visite. On va faire un focus sur plusieurs programmes. On va parcourir quasiment un tour complet de la planète. On va prendre la direction de Madagascar. Madagascar, c'est à l'est de l'Afrique, pas très loin de la Réunion, pour ceux qui partent en vacances là-bas. Et là-bas, il y a ces animaux-là, que vous découvrez là, qui sont des appalémurs. Il faut nous parler... Alors, ce sont des grands appalémurs. Il faut nous parler du programme auquel vous participez, pour les sauvegarder, les protéger. Absolument. Donc, c'est Elpsimus qui mène un travail tout à fait remarquable sur place, dans l'est, le sud-est de Madagascar, à côté d'un parc national, d'ailleurs. Mais en fait, Elpsimus, sa particularité, c'est que cette association travaille dans une zone qui n'est pas protégée. Donc, c'est totalement à l'extérieur du parc national. Et en fait, c'est une zone sur laquelle des villageois vivent, travaillent la terre. Donc, les grands appalémurs que vous voyez sur ces images, ils vivent sur des terres agricoles. Alors, leur alimentation principale, c'est le bambou. C'est 90% de leur alimentation. Mais au milieu de ces forêts de bambous, on trouve aussi des rizières, des champs de cannes à sucre, des champs de haricots, de café, qui sont cultivés par les gens. Donc, il y a une grosse proximité entre ces animaux et les populations. Et tout à fait, il y a de plus en plus de conflits, puisque les appalémurs, même s'ils mangent beaucoup de bambous, ils ne rechignent pas à quelques grains de riz, voire de cannes à sucre, quand, évidemment, ils traversent les champs qui sont au milieu de leur territoire. – Alors, évidemment, un programme pour protéger les animaux, oui, mais il faut sensibiliser la population, j'imagine ? – L'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de la conservation d'animaux dans la nature sans travailler avec les gens qui vivent à leur côté. C'est absolument… ça ne fonctionnerait pas, ça ne serait pas durable sur le monde. – Ça ne servira à rien, en fait. – Les programmes qui travaillent dans la nature, ce sont des programmes multidisciplinaires. Ils travaillent, évidemment, sur la protection de l'habitat, la protection des animaux. S'il y a du braconnage, c'est lutter contre les braconniers, etc. Mais c'est aussi travailler avec les gens. Et là, en l'occurrence, à Madagascar, les associations, eh bien, mènent des programmes de sensibilisation. Là, vous voyez, par exemple, à l'image des familles qui ont eu la chance d'aller dans les forêts de bambou pour voir les grands apalémurs. Parce qu'il faut bien vous dire que certains enfants, dans les écoles des villages, n'avaient même jamais vu les grands apalémurs qui vivent pourtant à côté de chez eux. Donc c'est un moyen aussi de… – Mais ils ne les avaient jamais vus parce qu'ils sont aussi très rares. – Ils sont très rares. Et puis les enfants n'ont pas l'occasion d'aller dans les forêts. – Bien sûr. – Ils vont à l'école, ou ils restent dans leur famille, ils aident leurs parents au champ, mais n'ont pas l'occasion d'être confrontés directement à l'environnement qui les entoure, qui est riche d'une biodiversité tout à fait exceptionnelle, surtout à Madagascar, parce qu'on la trouve la plupart du temps nulle part ailleurs sur la planète. La plupart de la faune et de la flore à Madagascar sont endémiques. – C'est ça. – Que là-bas. – Et oui, c'est la particularité de Madagascar. Est-ce que vous parvenez, vous qui aidez au financement de ces programmes, qui accompagnez ces programmes, évidemment au-delà de la satisfaction, à percevoir déjà quelques effets bénéfiques de ces programmes ? Alors, sur l'espèce animale, puisque c'est de cela dont nous parlons, mais sur la population ? – Bien sûr, bien sûr. On voit tout à fait les progrès. On est aussi confrontés aux difficultés par moment, parce que ce n'est jamais simple. Mais bien sûr, grâce au soutien qu'on apporte à ces ONG localement, on voit les choses progresser. Et pour les grands apalémurs, c'est très flagrant, puisque la population qui est suivie par l'association sur place, la population de grands apalémurs, ne cesse d'augmenter. Et on est passé de 300 individus à 450 aujourd'hui. Donc c'est très, très encourageant pour le futur de l'espèce. – Et malgré tout, vous nous avez envoyé des photos où on voit des cultures maraîchères. Ça veut dire que la population a appris, comment dire, à s'adapter ? – Alors, en fait, c'est plutôt une aide au développement aussi que l'association apporte aux populations pour générer des sources de revenus supplémentaires et qui vont empêcher les populations de trop défricher les terres et donc trop couper les bambous qui sont nécessaires aux grands apalémurs. – C'est leur alimentation principale. – C'est un équilibre, voilà. – Fragile encore ? – Fragile encore, oui, bien sûr. C'est pour ça que ça nécessite une action quotidienne des ONG sur le terrain. – Alors, si vous avez déjà franchi les ports du parc zoologique de la Palmyre, vous avez certainement vu ces lémurs incroyables aux yeux turquoises qui sont absolument fascinants. vous financez aussi leur protection. – Tout à fait. – Ce sont des lémurs qui sont en grande difficulté dans la nature. – Oui, ils sont en danger critique d'extinction. Alors, il est vrai que des grands apalémurs, on n'en a pas aux eaux, mais ça ne nous empêche pas de financer leur conservation dans le milieu naturel. Mais en revanche, on a d'autres espèces de lémuriens, donc le lémur aux yeux turquoise, les… – Les varirous. – Les varirous, exactement, les makikata. Et pour les varirous et les lémurs aux yeux turquoise, on finance également leur conservation à Madagascar. – Alors, on va poursuivre notre tour de la planète. Florence était déjà venue dans cette émission. On vous parlait d'une expédition autour des gorilles. Il faut qu'on parle d'un programme qui, lui aussi, est accompagné par le parc zoologique de la Palmyre. C'est celui qui préserve, qui protège, qui sauvegarde les gorilles de Grower. C'est une espèce de gorille absolument fascinante aussi. Qu'est-ce qui est mis en place pour aider à la protection de cette espèce de gorille ? – Donc là, les gorilles de Grower vivent dans plusieurs zones. en RDC, notamment dans le parc national de Khao Zibiega. Donc là, c'est une aire protégée. Simplement, ce n'est pas parce qu'elle est protégée que les animaux sont en sécurité. Il y a des incursions. – Les dangers, c'est quoi ? C'est le braconnage ? – C'est le braconnage par des miliciens qui viennent dans les forêts tropicales pour faire des mines illégales, pour les minerais bien connus qui servent à fabriquer nos téléphones portables, nos ordinateurs. Donc ces gens-là, quand ils sont installés en forêt, ils chassent. – Sans foie ni loire. – Donc ils chassent des animaux divers et variés et du gorille. Donc le braconnage, c'est le premier fléau. C'est évidemment la destruction de leur habitat parce que qui dit mine, dit déforestation, dit destruction de la forêt. Donc la menace principale qui pèse sur cette espèce-là, c'est la destruction de leur habitat et le braconnage. Le parc de Khao Zibiega, donc, emploie des gardes et des rangers qui protègent la zone, le parc, et donc les animaux qui sont à l'intérieur et par conséquent les gorilles. – Pour bien qu'on comprenne l'intérêt de la protection et du financement, de la protection de cette espèce et du financement des programmes, c'est une espèce qui est classée en voie d'extinction. – Qui est elle aussi en danger critique d'extinction. – Danger critique d'extinction, ça veut dire que si rien n'est fait, si l'homme ne fait rien… – Le niveau au-dessus, c'est éteint à l'état sauvage. – Waouh. – Donc voilà, c'est la dernière limite avant, effectivement, l'extinction de l'espèce dans son milieu naturel. – Le parc où vivent ces gorilles se visite ? – Alors il se visite, effectivement. – On a reçu des photos de sentiers, ça veut dire qu'on peut aller à la découverte, ça participe aussi à la protection ? Est-ce qu'on peut se poser des questions ? – C'est essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écotourisme et l'argent généré par les touristes qui vont visiter les gorilles et qui vont se balader dans le parc sur d'autres sentiers qui existent, des sentiers de randonnée, comme on peut la voir chez nous dans nos parcs nationaux, ils participent directement à la conservation des animaux puisqu'ils payent des permis. – Ils viennent des ambassadeurs. – Exactement, et c'est aussi grâce à ça que le parc de Kao Zibiega, aujourd'hui, tire une partie de ses revenus. – Alors, on a parlé, Bastien, des lémurs, on a parlé des gorilles, il en manque. – Il en manque évidemment, il manque les orangs-outans et il manque les éléphants. On va commencer par les orangs-outans. Alors, écoutez bien, Bastien, parce que ça va faire partie des éléments que vous allez monter dans le best-of. Comme ça, au moins, vous aurez pris de l'avance. Les orangs-outans, bon, là aussi, vous financez l'action d'un programme qui s'appelle le programme Outan ? – C'est ça, ça fait presque 20 ans, là, bientôt qu'on finance leur action à Borneo, donc c'est une collaboration qui est extrêmement durable et fructueuse, oui. – Borneo, Sumatra, c'est une autre partie du monde. À Borneo, est-ce que la population des orangs-outans est extrêmement menacée ? – Elle est menacée essentiellement par l'industrie de l'huile de palme, donc par les plantations de palmiers à huile que l'on connaît bien. Donc, l'habitat des orangs-outans et des éléphants est détruit par ces plantations, qui viennent remplacer la forêt primaire, qui est l'habitat originel de ces animaux-là. Donc, la menace principale, c'est celle-ci. – Ça veut dire quoi, Florence ? Ça veut dire que si, en tant que consommateur, je choisis, je sélectionne des produits sans huile de palme, je ne veux pas surtout être donneur de leçons, mais si je choisis un produit sans huile de palme, je peux me dire que je protège leur habitat ou c'est plus compliqué que ça ? – C'est plus compliqué que ça. Et justement, c'est ce qui fait l'intérêt du travail d'Outan à Borneo, c'est qu'eux ont montré que les orangs-outans s'adaptent finalement aux plantations de palmiers. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent vivre uniquement dans les plantations. Aujourd'hui, ça ne leur suffirait pas. – Mais ils ont une capacité d'adaptation. – Ils les utilisent parce qu'ils les utilisent pour se déplacer, pour se reposer, pour consommer les fruits des palmiers à huile. Aujourd'hui, on ne peut plus simplement dire qu'il faut boycotter l'huile de palme, arrêter d'en construire. – Ça ne suffit pas comme discours. – Ça ne suffit pas. Il faut surtout, le palmiers à huile, il est là, il est partout, il arrive en Afrique. La même problématique va se poser en Afrique dans les années qui viennent, à très courte échéance. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est essayer de travailler avec cette industrie, les inciter finalement à adopter des pratiques plus durables dans leurs techniques pour que les animaux ne soient pas oubliés. C'est vraiment ça l'important, donc de trouver finalement un compromis. – Alors le compromis, il a un peu été trouvé. Vous allez voir ce qui a été fait, par exemple, pour les éléphants. Les éléphants, là aussi, c'est très conflictuel avec la population. Bon, on pourrait se dire, allez, OK, ce sont les éléphants, qui va gagner la bataille ? Évidemment, ce sont les éléphants. Et puis finalement, là, c'est presque l'homme qui s'adapte à l'animal dorénavant. – C'est vrai que les éléphants… – En mettant des outils en place pour protéger les cultures. – Les éléphants occasionnent beaucoup de dégâts dans les plantations ou dans les cultures des gens localement, donc c'est un problème. Et du coup, il faut trouver des solutions pour permettre aux éléphants de continuer à évoluer et pour aussi aider les gens. Donc on protège les cultures avec… – Là, c'est une culture détruite par les éléphants. – Oui, là, c'est le champ d'un habitant qui a été complètement détruit par le passage d'un troupeau d'éléphants. – Qu'est-ce qu'on met en place ? – On met en place des clôtures électriques qui sont efficaces. Là, vous voyez une équipe sur place qui est en train d'en installer une. On utilise aussi des canons à bruit, en fait, qui font des gros boums, des grosses détonations. – Pour les repousser, pour les effrayer ? – Exactement. – Pour leur dire, attention, là, il y a une zone de danger, il faut aller plus loin ? – Absolument. – D'accord. Est-ce qu'on arrive à replanter les arbres détruits, à recréer des espèces ? – C'est indispensable. – Ça fait partie des programmes de… – On ne peut pas se contenter simplement de protéger les cultures et de repousser les éléphants. Il faut aussi leur permettre quand même de pouvoir relier un point à un autre. Donc il faut replanter, il faut créer des corridors forestiers entre les portions de forêt qui subsistent encore. – Alors, on a fait à peu près le tour de la planète. Il faut maintenant qu'on vous parle de Thierry Petit. Il est vétérinaire au parc zoologique de la Palmyre. Évidemment, il est partie prenante avec toutes les équipes et puis avec Florence, des programmes qui sont financés par le parc zoologique. Et vous l'avez compris, il protège, il soigne, il sauve des espèces dans le parc zoologique. C'est la protection ex situ. Et de temps en temps, il est appelé ou amené à aller sur le terrain. C'est quoi son rôle dans ces programmes-là lorsqu'il va sur le terrain ? – C'est vrai qu'on peut avoir une action beaucoup plus directe et concrète directement dans le milieu naturel. Et donc, à ce moment-là, notre vétérinaire peut être amené à se déplacer. Alors, ça dépend des programmes et des situations parce qu'elles sont toutes différentes, même s'il y a des dénominateurs communs. Donc, en le courant, il peut intervenir sur des anesthésies d'animaux sauvages parce que là, il faut leur poser un collier qui va permettre de les suivre. – De suivre et de voir l'évolution. – Tout à fait. Donc, il peut intervenir quand on déplace aussi les animaux, ce qu'on fait, ce qui s'appelle des translocations, c'est-à-dire déplacer des animaux d'un point à un autre pour permettre de repeupler une zone où ces animaux n'existent. – Ça permet aussi de mieux connaître les animaux et donc de mieux les protéger. J'imagine les actions de financement. Quand on accompagne un programme comme celui-ci, ça permet… Parce que là, le parc zoologique finance, mais au fond, vous ne faites pas ça tout seul. il y a d'autres parcs qui participent, il y a d'autres instances. Tout ça permet de mieux comprendre les animaux pour mieux les protéger. – C'est un échange, en fait. C'est-à-dire que le programme in situ, évidemment, lorsque nous, nous intervenons à leur côté ou nous les finançons, évidemment, nous apprenons beaucoup de choses par rapport à la situation des espèces localement et ce qu'il faut faire pour améliorer leur situation. Mais je dirais que les programmes aussi peuvent aussi apprendre des choses, se servir en tout cas des eaux. – C'est un enrichissement permanent. – Des vecteurs formidables en matière de communication et d'éducation pour leur public en Europe ou à travers le monde. On accueille quand même près de 600 millions de visiteurs à travers le monde dans les parcs zoologiques dont c'est aussi un… – Quand on achète un billet, on ne va pas simplement voir des animaux dans un parc zoologique quand bien même on co-finance aussi sa sauvegarde ou sa protection. On participe au financement de ces programmes-là pour protéger les animaux in situ, c'est-à-dire dans leur pays d'origine. C'est tellement important de le rappeler puisqu'on est dans une période anti-tout. Eh bien voilà, les parcs zoologiques participent aussi à la protection, à la sauvegarde des animaux dans leur pays d'origine. Si vous voulez en savoir plus sur les actions menées à la Palmyre, il y a bien sûr ce livre-là qui revient sur 50 ans d'une épopée familiale incroyable, touristique incroyable. C'est à côté de Royan en Charentes-Maritime. Merci beaucoup Florence. Vous restez avec nous. Merci.